Alors j'ai l'impression que tous ces textes et cet ensemble d'écrits de Pessoa, il y ressort une envie courante de s'échapper du quotidien pour y fuir dans un univers qui peut soit être onirique, soit être son propre passé. C'est comme l'idée de partir sur quelque chose de très concret comme le désert et puis de se laisser aller à l'ouverture d'un autre monde par exemple, à l'espoir. Puis des fois j'ai l'impression que c'est tout le contraire. Cette espèce de portail vers un monde onirique se ferme pour laisser place au désespoir, à la réalité, à la mort. Faire tout ou rien, c'est du pareil au même. Qui je suis est le spectre de ce que je ne serai pas. Comme un vent dans la forêt, mon émotion n'a pas de fin. Je ne suis rien, il ne me reste rien et je ne sais qui je suis à mes yeux. Peu importe, la nuit éternelle, informe, infinie, ne possède en cet endroit que l'humanité de nos deux fenêtres, le cœur latent de nos deux lumières et tous les gens qui passent, et tous les gens qui passent, et tous les gens qui passent, et tout le passé des gens qui passent, et tout le futur des gens qui passent, et tous les gens qui passeront et tous les gens qui sont déjà passés. Je sens mon humanité toute entière à travers ma fatigue, une fatigue qui change presque mes os en chair. Je sais que tu regardes et que tu ne comprends pas qu'elle est la tristesse qui me montre dans ma tristesse. Car elle n'est ni peine, ni saoudade, ni amertume, ni chagrin. Elle est la tristesse de celui à qui sur le grand salle d'avant la naissance, Dieu m'a confié le secret, le secret de la vacuité absolue des choses.